bonjour je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parle de deux instructions de choix donc l'instruction IF ELSE IF ELSE et l'instruction SWITCH CASE donc on utilise souvent ces deux instructions à l'intérieur de la boucle FOR ou la boucle Y donc à la fin de la vidéo donc on va aborder trois exemples on va aborder la manipulation des industries matrice comment transformer un signe à sinusoidal ou un signe à carré ensuite le comptage des valeurs d'un tableau au lien d'une matrice donc on va commencer par l'instruction IF ELSE donc l'instruction IF ELSE la syntaxe de la fonction est la suivante donc on a IF donc ça commence par IF et ça se termine par AND donc à l'intérieur de la fonction IF AND donc on peut mettre ELSE IF et ELSE donc là les deux instructions ELSE IF et ELSE elles ne sont pas obligatoires c'est à dire on peut utiliser uniquement la fonction IF par exemple on met IF condition donc si la condition est vrai donc on exécute l'ensemble des instructions à l'intérieur de la fonction lorsqu'on va utiliser plusieurs choix plusieurs lorsqu'on va tester plusieurs conditions dans ce cas là on utilise on utilise ELSE IF et ELSE c'est à dire c'est la condition c'est la condition 1 est vrai donc on exécute l'instruction 1 donc ça peut être une instruction plusieurs instructions sinon c'est la condition 2 est vrai on exécute l'instruction 2 sinon c'est la condition 3 est vrai on exécute l'instruction 3 sinon on exécute l'instruction 4 donc donc la fonction IF ELSE donc il sert à tester un ensemble du condition ça peut être une condition et ça peut être plusieurs conditions donc on va passer maintenant à la fonction switch case donc la fonction switch case c'est c'est le cas général de la fonction IF ELSE donc au lieu d'avoir par exemple au lieu d'avoir plusieurs conditions par exemple on a condition 1 condition 2 condition 3 etc dans ce cas là donc on utilise la fonction switch case donc switch case c'est à dire on a un ensemble de valeurs donc la variable valeur par exemple il peut être égal à 1 2 3 etc pour chaque valeur donc on exécute donc on exécute l'ensemble des instructions par exemple c'est la valeur donc la variable valeur égale à 1 on exécute l'instruction 1 puis on quitte l'instruction switch etc autrement dans les autres cas on met otherwise donc on exécute les instructions autres donc ici il peut y avoir une seule instruction ou bien plusieurs instructions on va passer maintenant aux exemples on va commencer par la manipulation des indices de matrice donc on va supprimer ça ensuite on va déclarer une matrice de taille on va mettre n égale à par exemple recommencer par 7 on va déclarer la matrice m égale à on va déclarer une matrice de variable aléatoire qui varie de 1 jusqu'à 10 par exemple de taille 7 7 x 7 on va exécuter on va effacer l'écran on a la matrice m donc la matrice m elle est de taille 7 x 7 maintenant l'objectif sera donc on a des indices i et g donc le i ça varie de 1 de 1 jusqu'à 7 le g ça varie de 1 jusqu'à 7 l'objectif sera lorsqu'i égale à g c'est à dire les valeurs qui se trouvent aux diagonales on va mettre des valeurs 0 les valeurs lorsqu'i est supérieure à g donc ça peut être des valeurs dans la partie supérieure du diagonal on met 0 on met moins 1 et dans la partie inférieure on met plus 1 dans ce cas là on aura besoin du double boucle imbriqué pour scruter la matrice donc on va mettre fort i égal à 1 varier de 1 jusqu'à n donc fort j varier de 1 jusqu'à n donc pour savoir plus de détails sur la boucle fort je vous invite de consulter la dernière vidéo voilà on met and donc la boucle fort ça commence par fort donc ici c'est la variable de la boucle donc on fait varier de 1 jusqu'à n donc ça commence par fort puis ça se termine par and voilà donc à l'intérieur de la boucle ici on teste les indices i et g par exemple on met if i égale à g donc lorsqu'i égale à g on met else if i supérieur à g on met else ici le else part du faux ici i inférieur à g voilà on met and donc ici on a trois cas on a lorsqu'i égale à g lorsqu'i supérieur à g et lorsqu'i inférieur à g donc lorsqu'i égale à g donc on remplace on remplace la valeur de n i g on place par 0 c'est les valeurs qui se trouvent aux diagonales donc lorsqu'i supérieur à g donc on va mettre moins 1 égale à moins 1 point virgule et dans le cas dans l'autre cas on met plus 1 égale à 1 donc pour ne pas écraser les variables les valeurs de n donc on va déclarer une autre matrice on va la nommer m1 égale à 0 fois m donc on peut déclarer lorsqu'on met 0 fois m c'est à dire m sera de même taille que m mais initialiser à 0 sinon on peut mettre 0 0 n donc les deux déclarations les deux façons de faire sont identiques on va enlever ici ensuite on va mettre m1 ici m1 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 on va exécuter le script on va effacer l'écran c'est du matlab 1 donc pour exécuter le script il suffit de taper le nom du script ici c'est matlab 1 donc m m 1 m1 m1 c'est 2 m1 m2 m1 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 m2 m1 m1 égale à 0. Donc on a affecté 0 dans la partie diagonale. Dans la partie supérieure aux diagonales, on a mis la valeur 1. Dans la partie inférieure, on a mis la valeur moins 1. On peut par exemple manipuler uniquement les valeurs du diagonal. La diagonale supérieure, par exemple celui-là, et la diagonale inférieure. On peut par exemple mettre ici 1, 1, 1. Ici 1, 1, 1. Il le reste, on met par exemple la 1. Donc on va faire la mise à jour du script. Par exemple, si i est supérieure, si i égale à g plus 1, on va mettre else if i égale à g moins 1. On va mettre ici plus 1. On va mettre plus 1. Dans l'autre cas, on met par exemple, on met 0. On va mettre 1 de g égale à 0. On va mettre double égale. Lorsqu'on utilise la condition, on met double égale. Voilà. On efface l'écran. On relance le script. On va voir les résultats. Voilà. On a le diagonal égal à 0. Lorsqu'i égale à g plus 1, on met égal à 1. Lorsqu'i égale à g moins 1, on met égal à 1. Autrement, dans les autres cas, on met 0. Par exemple, dans l'autre cas, on met moins 40. On relance le script. Voilà. Donc, on a réalisé les valeurs en fonction de l'indice i et l'indice g. On va maintenant passer au deuxième exemple, qui est la transformation d'un signal sinusoidal en un signal carré. Donc, on va déclarer un signal sinusoidal. On va mettre n égale, par exemple, 10 à la puissance 3 dans le nombre d'échantillons. On va mettre la fréquence fondamentale égale à 1 Hz. On va déclarer le secteur temps. On utilise la fonction linkspace de 0 jusqu'à T0. On va déclarer T0 égale à 1 sur F0. On va afficher deux périodes. Donc, deux fois T0 de n. Voilà. On va exécuter ça. Donc, la période T, ça va arriver de 0 jusqu'à T0 de taille N. On va effacer l'écran. On va mettre clear half. On va exécuter les deux lignes. On va mettre 12. Donc, on a T, la taille de T égale à 1000. On va afficher T, lot T. Donc, T, ça va pareil de 0 jusqu'à 2. Donc, 2, c'est la valeur maximale. C'est deux fois T0 égale à 2. On va maintenant utiliser une seule boucle. On va mettre for I égale à 1 jusqu'à soit on met N, soit on met la taille de T. C'est d'abord générer le signal sinusoidal. On va mettre S de T égale à sinus 2 fois pi fois F0 fois T. Voilà. On a notre signal sinusoidal. S de T. Donc, c'est le signal sinusoidal. On va déclarer un signal carré. S de C égale à 0 fois S de T. Donc, ici, c'est un vecteur nul. Ensuite, à l'intérieur de la boucle. Donc, le signal S de T. Donc, ça varie de plus 1 et moins 1. On va afficher S de T. Donc, ça, c'est on a deux périodes du signal. Donc, ça varie de plus 1 et moins 1. Pour générer le signal carré à partir du signal sinusoidal. Donc, lorsque le signal, pendant l'alternance positif, on va mettre le signal carré égale à 1. Pendant l'alternance négatif, on va mettre moins 1. Donc, le signal carré, ça varie de plus 1 et moins 1. Dans ce cas-là, on va mettre IF, si le signal carré est supérieur à 0, S de T de I supérieur à 0, on va mettre S de C, S de C de I égale à plus 1, égale à 1. Sinon, dans le cas contraire, on va mettre S de C de I égale à moins 1. Ensuite, on met AND. Donc, on affiche les deux signaux en même temps. Donc, on va mettre PLOT, donc S de T en fonction du temps. On va mettre la couleur rouge. GRILL DOWN, ROLL DOWN. On va afficher la grille et mémoriser la courbe. Ensuite, on affiche le signal carré. On va afficher les deux signaux en même temps. S de C. On va mettre la couleur bleue. Voilà. On exécute le script. Voilà. Donc, ça, c'est le signal sinusoidal. Donc, ça varie de plus 1 et moins 1. Et le signal carré. Donc, ça varie. Il prend que deux valeurs. Soit plus 1, soit moins 1. Donc, pour augmenter la fréquence, par exemple, on met 0. On va mettre IF 0 égale à 10. Donc, on lance le script. Voilà. Maintenant, on a un signal qui varie de 0 plus 1. On peut afficher une seule période. On met 0. Voilà. On va renforcer la courbe au oscule anti- Reddit. On la coupe. On met la ligne. On le fait. On met 3. On ét Zhuang. On égale un tube . Il en porte on passe maintenant au troisième exemple donc le compteur des valeurs, c'est à dire on dispose d'une matrice donc ça peut être une matrice ou bien une image et on cherche à calculer le nombre des valeurs par exemple égale à 0 ou bien égale à A ou bien égale à moins 2 on va générer une matrice et on va générer par exemple une matrice de variable aléatoire on va mettre M égale à l'indicé par exemple les valeurs qui varient de 1 jusqu'à 255 on va mettre 255 une matrice par exemple de taille 10x10 on va mettre N on va mettre une matrice de taille 128x128 on va mettre N,N ça peut être une image page de taille 128x128 on va utiliser deux boucles imbriquées for I égale qui varie de 1 jusqu'à N for G varie de 1 jusqu'à N on va mettre N ensuite on va déclarer un compteur on met COUNT on va initialiser le compteur à 0 ensuite la valeur on cherche à trouver on cherche par exemple la valeur 10 on cherche la valeur 10 à l'intérieur de la boucle on met F F la valeur M de IG égale à val donc on incrémente le compteur donc on met COUNT égale à COUNT plus 1 ensuite on met 1 virgule donc à la fin on affiche le compteur on met juste COUNT ensuite le pourcentage d'apparition de la valeur 1 c'est à dire on va mettre le pourcentage on va mettre 100 fois le compteur divisé divisé par le nombre de valeurs alors le nombre de valeurs c'est 1 fois M c'est comme la probabilité d'apparition de la valeur val par exemple donc ici on met P on va relancer le script on a 0,3% on a trouvé 50 valeurs donc 50 valeurs 0,42 0,36 0,37 ensuite maintenant on peut définir en fourchette par exemple on peut par exemple lorsque la valeur M de IG donc il est inférieure donc il est supérieure par exemple à val val moins 2 et donc la valeur de M de IG elle est inférieure à val plus 2 voilà on affiche la probabilité on lance le script on relance donc on peut mettre une boucle while une boucle infinie donc on met while 1 ensuite donc on affiche la probabilité 10 on attend une seconde puis on initialise le compteur voilà donc le script donc c'est normal on a une seule valeur identique parce que on a fait la déclaration de la matrice à l'extérieur de la boucle donc il faut faire la déclaration il faut régénérer la matrice pour chaque itération on va générer la matrice ici donc pour chaque itération de la boucle while on régénère la matrice M du coup on aura des valeurs différentes et par conséquent on aura des probabilités différentes là on a 1,17 1,2 donc on peut changer la fourchette par exemple de moins donc la valeur plus ou moins 5 on va avoir plus de valeur on a 3 on a une valeur moyenne égale à 3 par exemple calculer la distribution du valeur on va mettre compte on va mettre pi de i pi de k on va déclarer k égale à 0 k égale à 1 ensuite on incrémente donc on incrémente la valeur de k on met k k égale à k plus 1 ok à l'intérieur de la boucle on affiche la distribution de la probabilité on met est est de pi virgule on va afficher 100 par exemple si vous voulez savoir plus de détails sur la fonction de histogramme je vous invite de consulter la première et la deuxième vidéo voilà on lance la simulation voilà donc ici c'est la distribution du valeur pour chaque itération donc ici on a 3,2 et 4 on doit voir apparaître une valeur moyenne qui est à peu près autour de 3,5 donc on peut augmenter la vitesse on met 0,2 voilà voilà qu'on voit ici on a tendance d'une distribution gaussienne autour de la valeur 12,5 on verra dans la prochaine vidéo les fonctions d'affichage en deux dimensions autrement dit les images je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo je vous remercie d'avoir vous remercie de votre attention